Bonjour, je pense que tout le monde m'entend bien. Salut, donc on va parler multitâche aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous compris. Je commence rapidement par quelques petits warnings, donc il n'y a pas d'image dans mes slides, pas de chat, rien du tout. Ensuite, je vais présenter plusieurs solutions, donc il ne faut pas avoir d'a priori, elles sont toutes bonnes ou mauvaises, il faut juste savoir choisir la bonne au bon moment. Et donc, comme vous l'avez compris, on va parler générateur et on va aussi faire un petit détour par les run loops. Je m'appelle Julien Bianchi, je suis le Nian 4 qui bouge sur vos timelines Twitter. Je travaille chez PMSI Pilote à Lyon, on fait des logiciels pour les hôpitaux français. Entre autres, je contribue sur Atom et Oa. Voilà. Autre petit warning, j'aime PHP, mais je fais aussi beaucoup de JavaScript. Le S6, c'est cool. J'ai fait de l'objectif C aussi, un jour où j'étais perdu dans ma vie. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec GCD. C'est intéressant parce que ça va nous servir plus tard. Et puis, malheureusement, pour ma santé mentale aussi, je fais un peu de Java. Voilà. Globalement, pourquoi je passe par là ? Tout ça pour vous dire que j'ai manipulé pas mal de langage dans ma vie. Et souvent, c'était sympa parce que j'avais des outils pour faire du multitâche, pour faire de l'asynchrone. Et à ma grande tristesse, quand je reviens sur PHP, c'est compliqué d'appliquer les mêmes choses. Donc, le multitâche, globalement, on va distinguer à peu près deux types de manières de faire. Donc, il va y avoir les traitements parallèles. Donc, c'est un peu ce qui est représenté sur ce schéma-là. C'est qu'à un moment, on va avoir un fork, globalement. Et on va avoir deux choses qui s'exécutent en parallèle, sans se bloquer les unes les autres. La deuxième manière de faire, c'est les traitements concurrents. Donc, c'est pareil. On va avoir un fork. Deux choses qui s'exécutent, mais chacune leur tour, globalement. Elles vont exécuter un petit morceau de traitement. Ensuite, se mettre en pause, l'autre va exécuter un morceau de traitement, se mettre en pause, repasser la main. Donc, c'est sympathique. Et donc là, on revient sur PHP. Est-ce que je peux faire ça en PHP ? Pas vraiment. C'est compliqué. En fait, il y a plein d'outils qui nous permettent de le faire, qui sont plus ou moins intégrés à PHP. Donc, on va voir rapidement, dans les solutions existantes, donc il y a les workers. On en parle beaucoup. RabbitMQ, Gearman, ce genre de choses. Ensuite, il y a des extensions PHP, type P-thread, qui permettent d'avoir, en gros, du threading dans PHP. On peut utiliser, donc, les sous-processus avec PHP aussi. Et puis, des librairies assez sympathiques, qui sont écrites en code PHP directement, sans extension, comme ReactPHP ou Hicycle. On va regarder les solutions un peu plus en détail. Donc, pour commencer, les workers. Les workers, c'est un autre monde, vraiment. Là, j'ai mis un petit morceau du vocabulaire qu'on manipule quand on travaille avec des workers. Il y a pas mal de choses à apprendre. Ça peut être compliqué en fonction de ce qu'on veut faire. Par contre, il y a vraiment des avantages à les utiliser. Donc, par exemple, pour traiter des lots de manière asynchrone, c'est assez bien. Donc, par exemple, vous avez un site, peu importe sur lequel vous inscrivez des utilisateurs. À un moment, vous allez vouloir envoyer des mails en masse, ou simplement, à l'inscription de l'utilisateur, envoyer un mail de confirmation. Ce genre de choses, c'est très facile de le déléguer à un worker. Voilà. On lui demande d'envoyer le mail. C'est asynchrone. Il va envoyer le mail à un moment, et on n'a pas à s'en soucier. Donc, c'est très adapté pour des actions que j'appelle « final ». Donc, voilà, j'envoie un mail, et puis, terminé, j'en ai plus rien à faire. Tant que j'ai pas de retour de l'utilisateur, j'ai pas besoin de vérifier ce qui se passe. L'autre chose qui est pas mal, c'est que les workers, ça scale très bien. On peut booter 10 workers d'un coup, exécuter des tâches en parallèle. C'est super pratique pour ça. Et donc, on répartit la charge. Sur, éventuellement, plusieurs machines. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Le souci dans tout ça, c'est que ça demande de mettre en place une infrastructure, qui peut être assez lourde. Ensuite, si on souhaite partager des infos avec le process qui déclenche les workers, qui déclenche les tâches, ça devient compliqué. Il va falloir sérialiser du contexte, l'envoyer aux workers. Voilà, en fonction de ce qu'on veut partager, ça peut être compliqué. Ensuite, on communique à travers le réseau, donc avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Et quand on souhaite faire de l'orchestration entre les workers et entre les tâches des workers, c'est encore plus compliqué. Donc, ensuite, toujours dans les traitements parallèles, on a les sous-processus en PHP, c'est assez bien. Donc, on peut demander à PHP de lancer un sous-processus. Donc, c'est top. On peut le faire directement en PHP, pas besoin d'extension. Ça permet de répartir la charge sur tous les processeurs d'une machine. Donc, ça, c'est super pratique. Et donc, ça ne nécessite aucune extension en PHP, malgré ce qu'on a pu vous dire. Pas besoin de PCNTL. ProcOpen, ça marche très bien. Avec les flux PHP, ensuite, on peut travailler avec les processus. C'est top, ça marche. Je connais des gens qui le font très bien. Pour ne pas les citer, Atom, par exemple. Voilà. Malgré tout, ce n'est pas magique, les sous-processus. Il y a aussi des choses qui ne sont pas top. Par exemple, le shell-out. Donc, quand on fait un sous-processus, on appelle une commande, globalement. Ça peut devenir vite compliqué en fonction de où est-ce qu'on déploie. La commande ne sera pas forcément au même endroit. Est-ce qu'elle est dans le pass, pas dans le pass. Donc, il faut gérer tous ces problèmes. Encore une fois, on ne partage rien du tout avec le process qui déclenche le sous-processus. Donc, encore une fois, il va falloir sérialiser du contexte, trouver un moyen de le passer au sous-processus s'il en a besoin. Il va falloir définir un protocole d'IPC, donc inter-process communication. Il faut arriver à parler avec le sous-processus, à lui envoyer des infos, mais éventuellement à récupérer des choses qu'il aurait produites. Et encore une fois, l'orchestration, ça peut devenir vite très, très compliqué. Ensuite, on a donc p-thread, une extension PHP qui est assez sympathique. On va passer rapidement. Donc, c'est une extension C à compiler et puis à intégrer dans votre installation de PHP. Ensuite, vous pouvez utiliser des threads directement en code userland.php. C'est assez simple d'utilisation pour une librairie de threading. Voilà, en quelques pages de documentation, on sait rapidement s'en servir et s'amuser avec. Ça supporte pas mal de choses communes dans le threading, notamment la synchronisation qui est super pratique. Le défaut de tout ça, c'est que ça nécessite d'installer une extension PHP. Donc, il faut la compiler, il faut la déployer. Voilà, on a peut-être pas envie de faire tout ça. Ensuite, dans certains cas, les threads vont sérialiser le contexte pour partager des informations. Et on sait tous qu'en PHP, il y a des choses qui ne sont pas sérialisables, par exemple les fonctions anonymes. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on veut partager. Et le gros point faible, je dirais, de cette librairie, c'est que finalement, il y a peu de ressources et peu de librairies qui l'utilisent. Donc, quand on veut s'en servir, malheureusement, on est parfois en manque d'exemples. Ensuite, dans les trucs un peu plus fun, on va arriver sur ReactPHP. Donc là, pour le coup, c'est une librairie totalement écrite en PHP. Donc, c'est vraiment assez sympa. Elle est très bien faite, leur documentation est top. Donc, c'est full PHP, c'est très simple d'utilisation. En deux minutes avec Composer, on est capable d'utiliser ReactPHP. Ça implémente une vraie run loop. Alors, vraie, entre guillemets, c'est compliqué. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu JavaScript, on est dans le même type de fonctionnement. Et ensuite, donc, ReactPHP, c'est le cœur de la chose. Et il y a plein de petites librairies qui viennent se greffer, donc pour faire des promesses, pour faire du HTTP, ce genre de choses, des flux ou quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une run loop, en gros, c'est ça. Donc, je vais avoir une pile de traitements à exécuter. Donc, c'est première entrée, première sortie, globalement. Donc là, j'ai deux fonctions. La première, qui va me renvoyer Hello au bout de 5 secondes, et la seconde, qui va me renvoyer World au bout de 2 secondes. Ce qui est dommage avec la run loop, c'est que si le traitement en tête de pile est bloquant et prend du temps, on bloque toute la pile. Donc, en gros, il se passe ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà, en gros, ce qui va se passer. Donc là, globalement, pour exécuter mes deux traitements, il s'est passé 7 secondes. C'est un peu dommage. Ce que je viens de dire, ça peut paraître choquant pour ceux qui ont l'habitude de faire du JavaScript, parce qu'en JavaScript, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bloquantes. Là, on est vraiment dans le cadre d'un traitement bloquant. Donc voilà, ReactPHP, le défaut que je trouve, moi, c'est qu'il y a une run loop assez globale dans laquelle on va empiler plein de choses. Et donc, il peut y avoir des interblocages et plein de petites choses à gérer. Et l'autre chose, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de dépendance à un moment en fonction de ce qu'on veut faire. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc en plus, il faut une librairie supplémentaire. Par exemple, si je veux travailler avec des sockets, il faut que j'ajoute la librairie qui va bien. Si je veux y mettre des promesses en plus, il faut que j'ajoute les promesses, etc. Ensuite, donc, il y a iCycle. On va aller très vite parce que ça ressemble beaucoup, beaucoup à ReactPHP. Ils ont juste changé une petite chose, c'est qu'ils ont introduit une interface qui s'appelle Awaitable. Donc, c'est des traitements qui vont être éventuellement asynchrones. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous renvoyer une valeur plus tard, peut-être. Ils ont écrit d'ailleurs une spec qui est intéressante à ce sujet. Je vous ai mis le lien dans les slides. Et donc, la chose super sympa sur iCycle, c'est que c'est basé sur les générateurs. Et les générateurs, c'est toute la magie de la chose. Et donc, c'est ce que maintenant, je vais vous prouver. Donc, en gros, les générateurs, quand on lit la doc de PHP, ce qu'on retient la plupart du temps, c'est que ça permet de faire des itérateurs super facilement. On n'a plus une interface avec je ne sais plus combien de méthodes à implémenter. En gros, en 30 secondes, on a écrit un itérateur avec un tout petit mot-clé. Quand j'ai lu ça, je me suis un petit peu retrouvé comme ça, connaissant les autres mondes, par exemple JavaScript, où on se sert des générateurs d'une manière totalement différente. J'étais un peu triste en lisant la doc de PHP, donc j'ai continué à la lire. Et donc, plus loin, on nous parle du mot-clé Yeld. Et on nous dit tout ça sur le mot-clé Yeld. Et en fait, si on enlève tout ce qui est inutile, ça fait ça. Donc Yeld, c'est presque comme un return, sauf que ça met un traitement en pause et ça nous renvoie une valeur. Et j'aurais pu encore réduire cette définition à juste ça met un traitement en pause. Et en fait, si vous vous rappelez des deux petits dessins à peu près moches au début de la slide, le fait de mettre quelque chose en pause et de passer à autre chose, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait du traitement concurrent. Donc globalement, Yeld, c'est un peu ce qui nous manquait pour faire du multitâche en PHP. Voilà. Donc je suis parti de là. Et donc je me suis dit, finalement, à chaque fois que je vais mettre un Yeld dans mon code, ça va donner à mon code une opportunité de passer à autre chose. Et donc ça va me permettre de faire ça, par exemple. Donc on retrouve les deux appels aux fonctions delay. Donc dans cinq secondes, tu me renvoies à Hello, et dans deux secondes, tu me renvoies à World. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que ça, avec une run loop, ça prendrait sept secondes. Avec les générateurs, ça peut aller beaucoup plus vite. En gros, quand j'appelle le code d'avant, il se passe ça. Je vais vous passer un peu le détail. On va repartir sur un truc qui bouge un petit peu. Donc voilà ce qui va se passer, en fait. À chaque itération, à chaque Yeld, on va passer au traitement suivant, et on va lui demander, est-ce que tu as fini de faire ton travail ? S'il répond non, on va aller voir le traitement suivant, et on va lui poser exactement la même question. Jusqu'à que tout le monde est terminé. Et donc là, ce qui est magique, c'est que si je reprends mon exemple, et que cette fois, j'ajoute un minimum de benchmark pour voir combien de temps ça dure, et bien à la fin, ça ne prend que cinq secondes. Pour autant, j'ai des traitements qui ont attendu cinq et deux secondes, mais les temps ne s'additionnent pas. En gros, on mutualise le temps de pause de chaque traitement, et on passe à autre chose systématiquement quand on n'a rien à faire. Et donc c'est le temps du traitement le plus long qui va définir la durée de la tâche globale. Ensuite, en PHP, ce qui est super cool, c'est qu'on a certaines notions d'entrée-sortie asynchrone. Avec la fonction qui s'appelle stream-select. Donc c'est une fonction qui est vraiment très magique. Si vous ne l'avez jamais utilisée, je vous encourage à aller lire la doc et à regarder. Parce que dans le monde de JavaScript, par exemple, il frime en disant « on est trop fort, on fait des IOs asynchrone dans tous les sens, c'est la fête ». En PHP, je n'ai même pas envie de compter combien d'années ça fait qu'on a fait de possibilités, mais ça fait vraiment très 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 longtemps. Il suffit juste de savoir l'utiliser. Et donc, si on prend cette fonction stream-select et qu'on lui met le yield, on arrive à faire des traitements multitâches asynchrone sur des flux en PHP. Avec très peu d'efforts. Vous l'avez vu juste avant, la fonction qui me permet de lire un flux en asynchrone, en mode non bloquant, elle est assez simple. Elle fait peut-être 10 lignes de code. Voilà. Donc cette fonction, elle s'applique sur les streams. Donc toutes les lectures de fichiers en local, à travers le réseau, et à travers les streams wrappers de PHP. Donc SSA, HFTP, HTTP, peu importe. Et également sur tous les sockets, donc TCP. C'est vraiment super pratique. Et donc ce qu'on peut faire avec ça, c'est ce genre de choses. Par exemple, je peux lire deux fichiers en parallèle, et profiter des temps de blocage sur la lecture pour passer à autre chose. Donc globalement, là je lis deux fichiers en local, donc ça va aller super vite, et il n'y aura pas de grande différence avec une lecture standard. Par contre, si je commence à aller lire des fichiers sur le réseau, à travers SSH ou FTP ou HTTP, éventuellement je peux être bloqué par le réseau à un moment. Par exemple sur le fichier D1, à un moment je vais avoir une latence. Et donc pendant cette latence, au lieu de rien faire et juste d'attendre, je vais passer au flux suivant, et je vais aller lire D2. Et quand j'aurai un blocage sur D2, je vais passer à D1 encore une fois. Donc on met vraiment à profit les temps de pause qui seraient perdus normalement en PHP. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces bases, on peut imaginer des trucs vraiment sympas, et là pour le coup, je n'ai pas été original, je suis allé voler ces choses-là dans JavaScript, sur les librairies de promesses, entre autres. On peut faire par exemple du race. Donc je vais déclencher deux traitements, et puis c'est le premier qui finit qui aura gagné. Donc là je veux lire deux fichiers à travers le réseau, c'est deux fois la même chose, mais en fait je veux, celui qui répond le plus rapidement, je vais récupérer son résultat, et le reste je vais l'annuler. Ensuite on peut s'amuser à combiner encore plus de choses. Donc là j'ai besoin de lire deux fichiers. Pour chacun de ces fichiers, j'ai deux sources, donc je vais faire des race sur les deux fichiers, et récupérer les deux qui seront les plus rapides. Ensuite, je me suis amusé à aller voir ce qui se passait chez les autres langages qui savent faire du multitâche, de l'asynchrone et ce genre de choses. Et donc il y a Go, vous en avez certainement entendu parler, qui est super à la mode en ce moment, qui a quelque chose qui s'appelle les chanels, c'est ultra magique pour faire de la communication entre tâches qui sont parallélisées. J'ai essayé de reproduire cette chose, j'ai juste changé le nom, ça s'appelle des pipes chez moi. Mais globalement, un pipe c'est juste une variable dans laquelle je peux pousser des données et aller les récupérer de manière non bloquante. Donc là, dans l'exemple, je vais lire deux fichiers de log, et à chaque fois qu'une info arrivera dans un de ces fichiers de log, elle sera insérée dans ce pipe, et ce pipe sera lu indéfiniment, donc par la dernière fonction, et envoyé à travers un socket. Donc je pense que vous voyez exactement là où je veux en venir, mais c'est super pratique pour aller pousser des choses, par exemple dans syslog, ou peu importe, dans n'importe quel agrégateur de log, par exemple. Donc ça, c'est un petit script qu'on peut lancer assez facilement. Ensuite, je me suis amusé à implémenter tout un tas de fonctions, pour faire des boucles qui sont non bloquantes. Donc par exemple, je peux faire une boucle jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Je peux spawner des process de manière non bloquante aussi. Donc c'est complètement basé sur les flux ProcOpen et StreamSelect. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses possibles, juste avec des générateurs. C'est là-dessus qu'il faut insister. Donc l'avantage des générateurs, c'est que c'est totalement natif à PHP depuis maintenant plusieurs versions. On a besoin d'installer aucune extension. On prend une distribution standard de PHP, ça fonctionne directement. Ensuite, les librairies sont généralement très légères. Donc iCycle, par exemple, qui utilise les générateurs, est plutôt légère. La librairie que j'ai écrite, j'ai poussé encore la chose un peu plus loin, c'est que je me suis passé de toute la couche objet, parce que je n'en avais pas besoin, et c'est juste une douzaine de fonctions, globalement. Donc c'est encore une fois super léger, il n'y a aucune dépendance. Ensuite, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est éviter d'avoir quelque chose de global, comme par exemple la run loop de React, qui est quelque chose d'assez global. Là, dans mon cas, c'est juste la fonction await. Quand on va appeler cette fonction await, ça veut dire qu'on veut paralléliser plusieurs traitements. Et je peux l'appeler plusieurs fois, à plusieurs endroits différents. Il n'y aura jamais d'interblocage entre ces appels. Et dernier avantage, c'est que c'est très adapté pour manipuler tout ce qui peut être manipulé sous forme de flux en PHP, donc les fichiers, les sockets, et ce genre de choses. Maintenant, les points faibles de ça, c'est qu'on détourne quand même pas mal les générateurs. Et donc finalement, si on veut utiliser des générateurs au milieu de tout ça, on est obligé de feinter un petit peu, malheureusement. Par exemple, si je veux faire une tâche non bloquante qui me renvoie un générateur à la fin, avec ma librairie, c'est compliqué, donc il va falloir encapsuler le générateur renvoyé dans une enveloppe qui permet de le sécuriser un petit peu. Ensuite, c'est uniquement adapté pour des traitements locaux. Donc par exemple, je ne pourrais pas envoyer des mails en lot facilement avec ce genre de choses. Ce serait très compliqué de le faire proprement. Un autre point faible, c'est que c'est adapté pour manipuler des flux finalement. C'est difficilement généralisable à tout en PHP. Après, on peut rendre n'importe quel traitement non bloquant avec cette méthode. Il suffit de rajouter un yield, une ligne sur deux, et globalement, le code qu'on écrit devient non bloquant, mais c'est n'importe quoi de faire ça. Donc c'est un petit peu limité au flux. Et dernière chose, ça ne fonctionne que sur PHP 7.0 ou supérieur. Voilà. Histoire de vous impressionner un petit peu. J'ai sorti quelques chiffres. Donc les chiffres, c'est des chiffres. Voilà, il faut toujours les prendre avec un minimum d'analyse, mais je vous les ai quand même sortis. Donc j'ai écrit un tout petit serveur HTTP avec cette méthode-là. Globalement, le serveur reçoit une requête, il attend une seconde et il répond. Donc c'est sympa, je le lance. Je lance un siège dessus et je me retrouve à pouvoir traiter presque 132 requêtes de seconde, alors que normalement, chacune de mes réponses met une seconde à arriver. Donc ça prouve bien qu'on peut paralléliser plein de choses. En gros, j'arrive à traiter 132 réponses en parallèle sur une seconde. Donc ça, c'est assez magique. J'avais fait le comparatif avec ReactPHP, par exemple. ReactPHP, donc si vous ouvrez leur site web, premier exemple, c'est un serveur HTTP, vous mettez un slip dans la fonction qui répond et puis sur siège, vous tombez à une requête par seconde. Malheureusement, parce que, c'est ce que je vous ai dit, dans la run loop, si le traitement qui est en tête de pile est bloquant pendant un certain temps, ça bloque tout le reste. Et là, c'est ce qu'on essaye d'éviter avec les générateurs. Si vous voulez en savoir plus ou en tout cas voir d'autres méthodes qui permettent d'arriver aux mêmes résultats avec les mêmes outils, je vous encourage à lire cet article de Nikita qu'il a écrit il y a très longtemps. Je crois qu'à cette époque, les générateurs n'étaient pas encore arrivés dans PHP, mais c'était juste pour illustrer les possibilités. Donc, coopérative, multitasking, c'est vraiment super intéressant, c'est une méthode différente avec un peu d'objet par-dessus. Mais voilà, c'est très très sympa. Ah pardon, je me suis trompé de lien en fait. Le bon lien est là. Et le lien qui est ici finalement, c'est le dépôt GitHub dans lequel vous retrouverez les sources de tout ce que je vous ai montré. J'ai été méchant, je n'ai pas suivi les conseils de Mathieu. Donc, il n'y a pas encore de readme, il n'y a pas encore de fichiers pour contribuer. Je vais vous écrire ça vraiment très très rapidement. J'espère le faire pour ce soir, comme ça vous pourrez vous amuser un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci. Ma question, moi je dois utiliser ReactPHP notamment et je voulais savoir comment tu gères les erreurs en fait dans ta librairie. Par exemple, je crois que j'espère que j'ai retenu le nom de la fonction, c'était await, quelque chose comme ça pour gérer un truc parallèle et en fait pouvoir dire si mon await s'est bien passé, je fais un autre await, sinon je fais un autre traitement. D'accord. Alors, ce qui est super pratique avec ça, c'est la définition de la chose. Donc, c'est vrai que je n'ai pas insisté dessus. Généralement, ce qu'on dit quand on utilise les générateurs pour faire du multitâche ou de l'asynchrone, c'est qu'on dit on va faire de l'asynchrone avec des techniques de code synchrone. Donc finalement, pour gérer tes erreurs, tu fais un try-catch autour du await et ça fonctionne très bien. Merci pour cette présentation. tout d'abord, ma question, c'était à propos des rendez-vous. Est-ce qu'en Java, il existe un système qui s'appelle White Notify qui permet en fait à un lanceur de N-thread d'attendre que les N-threads soient terminés pour pouvoir poursuivre son exécution, typiquement pour récupérer de l'information de plusieurs sources ou faire plusieurs traitements. Est-ce qu'il y a un moyen avec les générateurs d'arriver à ce type de fonctionnement ? C'est-à-dire, je veux que à la fin de l'exécution de mes tâches parallèles ou d'un certain nombre, en gros, je suspends le traitement initial jusqu'à ce qu'un certain nombre de tâches soient terminées. Avec le code que j'ai montré, on peut arriver à ce type de fonctionnement. Typiquement, c'est vraiment la fonction Await qui va permettre de faire ça. On va appeler Await. A l'intérieur, on va lui donner une liste de générateurs non bloquants. À l'entrée de Await, le traitement parent va s'arrêter globalement. On va lancer les générateurs en parallèle. Une fois qu'ils auront terminé, on poursuit le traitement parent. On peut y arriver comme ça. Ensuite, on a un peu de flexibilité en combinant des fonctions comme j'ai montré avec Race. Il y en a d'autres que je ne montre pas dans les exemples. Par exemple, SOM, dans laquelle on va dire je te passe 5 générateurs non bloquants, mais dès que 3 ont terminé, tu repars sur le traitement parent. Le Await ensuite retourne les valeurs retournées par tous les générateurs. Merci beaucoup pour le retour. Qu'est-ce qui se passe si jamais un des process est vraiment bloquant ? C'est-à-dire est très lourd en termes d'usage de CPU. Est-ce qu'il ralentit l'autre ? Est-ce qu'il y a des problèmes de ce type-là ? On a exactement les mêmes problèmes que si on n'utilisait pas cette méthode que si on n'utilisait pas du tout les générateurs. Donc, s'il y a un traitement qui va être très lourd ou bloquant à un endroit et qu'on n'a pas mis de yield à cet endroit surtout pour le blocage, le traitement sera dans tous les cas bloquant et donc ça va bloquer le fait de pouvoir changer de tâche. Maintenant, on peut décharger ce traitement en mettant un yield au bon endroit par exemple, si on est dans une grosse boucle ou ce genre de choses, on peut dire qu'à chaque itération de la boucle, je mets un yield. Ça permet au système de changer de tâche à ce moment-là. Pratiquement, en fait, la concurrence, tu peux gérer la priorité sur la concurrence de chaque await, de chaque tâche que tu as décalée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu as vraiment la main dessus, justement, c'est en fonction de là où tu vas mettre tes yields, justement. Tu vas permettre au système de gérer cette concurrence-là. Donc, c'est là où on a pas mal de flexibilité, finalement. C'est que si tu veux que dans ton code, il y ait trois endroits où on peut changer de tâche, tu mets trois yields aux endroits que tu auras choisis et la librairie va s'adapter en fonction de ça. Merci. 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 Bonjour. On vient de voir une conférence sur les mémoriliques et du coup, j'ai une petite question concernant les yields. Ça va conserver tout ce qui est en mémoire ou est-ce que ça va la libérer au fur et à mesure ? Je pose cette question sur le cas où on veut faire tourner par exemple trois gros traitements en même temps. Du coup, la mémoire va monter mais elle ne sera pas forcément libérée. Exactement. Effectivement, il faut faire attention à ça parce que quand on va poser un yield et qu'on va y arriver finalement au moment de l'exécution, on met en pause mais le contexte de toute cette exécution est persisté. Finalement, si on a alloué un tableau énorme, il va persister en mémoire. Si on change vers une autre tâche qui fait exactement la même chose, on alloue un gros tableau, les deux vont s'additionner et toutes ces choses-là ne seront libérées qu'à la fin de tous les traitements. Donc, il faut faire attention effectivement aux consommations mémoires. D'accord. Donc, on ne peut pas lancer par exemple commencer un traitement et essayer de lui préciser qu'il faut qu'il libère tout ce qu'il faut. Malheureusement, en PHP, on n'a pas la main sur la gestion de la mémoire. Après, on peut décider de désallouer nous-mêmes en NSET ce qui ne nous sert plus à rien. Pour autant, si on les avait allouer, c'est qu'on en avait besoin. Donc, si on décide de les libérer à la main, il faut qu'on ait une stratégie pour remettre tout ça en place à chaque fois qu'on revient à la tâche. Merci. Une dernière question ? Merci, Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada